Chez les anthropologues, l'utilisation du cige reste relativement limitée. Les applications sont généralement réalisées à l'échelle des nécropoles. Les analyses géostatistiques d'ensemble de données culturelles et biologiques permettent d'explorer les possibles structurations de l'espace funéraire. Cependant, le potentiel des ciges pour l'analyse taphonomique archéothanatologique à l'échelle de la structure funéraire a été jusqu'aujourd'hui largement négligé. Une sépulture collective est une sépulture prévue pour recevoir plusieurs corps successivement au fur et à mesure des décès. Si les pratiques funéraires mettent en forme l'impact affectif des décès sur l'éodologie du groupe, elles ont toujours une portée utilitaire et servent à gérer le corps du défunt. Et dans le cas des sépultures collectives, qui sont le plus souvent des structures sépulcrales délimitées, la place est donc limitée et est une organisation de l'espace et des corps ou ossements est rapidement nécessaire. C'est pourquoi les sépultures collectives montrent toujours une structuration interne. Au gré du temps, les os sont plus ou moins rapidement déshumanisés et les utilisateurs sont contraints assez rapidement de les traiter comme du sédiment, voire d'en faire une vidange. Notre tâche est donc de reconnaître les différents temps, que ce soit les funérailles, les gestions des cadavres, puis la déshumanisation des restes et leurs relations. L'histoire d'une sépulture est donc une succession d'interventions. Et de toute structure sépulcrale fermée, nous n'observons à la fouille que les derniers états. L'intérêt de l'utilisation des ciges dans l'étude des sépultures collectives réside dans le fait qu'ils permettent d'exploiter toutes les ressources de l'ostologie ordinairement utilisées pour reconnaître le fonctionnement d'une sépulture collective, à savoir des comptes et profils ostéologiques, remontages et appariments, tandis que les analyses de plans des ossements sont facilitées et peuvent même être améliorées. Nous allons vous présenter deux cas d'études. Le premier concerne le fonctionnement général d'une sépulture utilisée sur un temps long, tandis que Camille présentera un épisode ponctuel d'utilisation d'une sépulture collective, à savoir sa condamnation. Le premier cas d'études concerne Hierapolis. Nous retournons en Turquie, en Frigie. Hierapolis est une cité fondée à l'époque hellénistique, qui va se développer à l'époque romaine et byzantine, avant d'être abandonnée à la fin de l'époque médiévale. Comme dans la majorité des cités antiques, des nécropoles bordent ces cités. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement au complexe 163, qui comprend une tombe monumentale, plusieurs sarcophages et des structures funéraires. La tombe en question est une tombe monumentale, et sur sa façade, une inscription nous indique qu'elle a été occupée par plusieurs générations d'une même famille. Néanmoins, les datations réalisées sur les ossements montrent une occupation du 1er siècle jusqu'au 5e siècle. Et de manière générale, en Asie mineure, si l'on connaît généralement bien le contexte architectural et épigraphique, il y a une méconnaissance du mode d'utilisation de ce genre de sépulture. Lors de la restauration de ce sépulcre, une chambre inférieure a été mise à jour, souterraine, et elle était non perturbée. Au sein de cette sépulture, qui mesure environ 3 mètres sur 3, des banquettes contre les murs étaient occupées par des ossements, et ces ossements se trouvaient également sur le sol. Donc voici l'état de la sépulture en 2003, lors des premières fouilles, pendant lesquelles les banquettes sud, ici, et les banquettes, puis la banquette nord, ont été fouillées. Ces dépôts ont été fouillés sans caroyage, et les ossements déconnectés ont été prélevés en groupe, et vont être présentés sur les plans par des tâches de taille variable. Donc l'objectif de l'étude va être de comprendre les modalités d'utilisation de cette chambre funéraire, de savoir s'il existe une organisation interne, donc est-ce que tous les espaces sont utilisés de la même manière, ou est-ce qu'il existe des zones à usage particulier, suivant par exemple les banquettes ou le sol. Donc les objets de l'étude, ça va être la position et les types d'ossements et de connexions, que nous allons étudier en comparant la topographie des connexions, que ce soit la représentativité des segments anatomiques, l'orientation, le mode ou le temps de décomposition, et pour les ossements déconnectés, la topographie générale, ou suivant les types d'ossements. Le signe nous permet de gérer la quantité d'ossements, de la masseuse, puisqu'à l'heure actuelle nous avons plus de 16 000 os et 500 objets, de pallier à l'hétérogénéité de fouilles et d'améliorer la qualité des documents, que ce soit relevés ou photos, et d'analyser la complexité des dépôts sur un plan horizontal dans un premier temps. Donc voici la représentation générale des ossements. Vous avez sur la banquette sud et la banquette nord, les ossements en connexion représentés de manière individuelle, tandis que les ossements déconnectés sont représentés sous forme de tâches, puisqu'ils ont été seulement représentés sous forme de tâches. Tandis que la banquette du fond, la banquette est et l'espace central ont été fouillés à l'aide d'un carriage, et donc tous les ossements ont pu être dessinés et réindividualisés. Et juste entre parenthèses, ici l'espace central, il y a deux tâches, c'est simplement la coupe qui s'est effondrée. Donc quand on regarde les ensembles en connexion, nous apercevons qu'ils sont situés dans les quatre espaces, banquette sud, banquette nord, banquette est et espace central, mais suivant des modalités différentes. En effet, on s'aperçoit que les squelettes sur la banquette sud et la banquette nord sont plutôt bien représentées, plutôt complets, tandis que la banquette est et l'espace central, le sol, ne sont présents que des squelettes très faiblement représentées, voire que des segments anatomiques. Ça peut être une épaule, ça peut être un avant-bras, etc. Si on observe la densité générale, donc en prenant en compte les ossements déconnectés, on obtient ces cartes. La première carte ne concerne que les banquettes sud et nord et proviennent des fouilles précédentes. Là, nous avons agrégé les polygones des différents groupes d'os et calculé la moyenne de densité pour ces polygones. Sur la banquette sud, on s'aperçoit d'une densité très importante ici, qui correspond effectivement aux différentes parties en connexion qui sont accumulées contre le mur sud. Et ici, une densité aussi relativement importante, ainsi que dans ces deux coins ici. Et en fait, en reprenant les photos de mon prédécesseur, on s'aperçoit qu'il s'agit de dépôts secondaires d'eau long, d'eau volumineuse, mais particulièrement d'eau long, qui ont été remis sur les banquettes en faisceau. Pour la carte de densité de mes fouilles, des fouilles que j'ai menées, on s'aperçoit que de manière générale, l'espace central est relativement homogène et densément occupé, tandis que sur la banquette est, les ossements sont regroupés surtout dans les angles. Pour mes résultats préliminaires, je dirais qu'on peut commencer à parler de différentes utilisations suivant les zones, puisque les banquettes sud et nord sont réservées pour les dépôts primaires, donc on dépose les cadavres frais sur ces banquettes, tandis que la banquette est et l'espace central, les dépôts sont plus incomplets, que ce soit des vestiges de dépôts primaires, comme le montre l'étude thanato-archéologique, ou des dépôts secondaires de segments anatomiques en cours de décomposition. Alors, je ne vais pas représenter là pour une question de temps, mais on commence aussi à s'apercevoir des différences d'utilisation entre les banquettes et le sol, puisque les banquettes, de manière générale, on a une surreprésentation des eaux longs, tandis que l'espace central, on a au contraire une surreprésentation des petits os, qui pourrait démontrer que les ossements de petites dimensions pouvaient être balayés et faire tomber au sol. Donc, c'est à travailler en cours, il reste encore beaucoup de choses à faire, et lors de la prochaine et dernière campagne de fouille, je vais utiliser le sigge pour préparer les appariments, donc déjà en ciblant la latéralisation des os, et leur proximité, afin de détecter des paires. Donc, voici quelques exemples. D'un point de vue archéothéanéatologie, je vais intégrer les altitudes dans le sigge pour avoir une reconstruction plus dynamique des dépôts, donc en 3D. Il y aura également une recherche de liens biologiques, puisque si l'organisation interne est liée au mode de fonctionnement funéraire, nous avons des indices en faveur d'une organisation interne qui repose sur des liens de parenté. En effet, les sources épigraphiques nous montrent que certaines zones étaient réservées à certaines branches de la famille. De manière générale, on pourrait intégrer ce sigge dans l'atlas de Hierapolis, à l'échelle de la cité, et d'ailleurs, informatiser l'analyse systématique des liaisons ostéologiques sur un corpus homogène de sépultures collectives, donc intercites, pourrait permettre d'éclairer certains aspects de la décomposition des corps, de la gestion de cette décomposition, et du fonctionnement des sépultures collectives. Voilà. Donc, il y a un potentiel dans l'utilisation des ciges encore peu développés en archéothanatologie, de ce point de vue-là. Et je te passe la parole. Donc, après avoir abordé divers aspects de l'apport du SIG à l'analyse du fonctionnement d'une sépulture collective dans le temps, on va utiliser cet outil pour représenter un épisode particulier du fonctionnement de la sépulture, un épisode, cette fois, circonscrit dans le temps. Et pour ça, on va s'appuyer sur l'exemple de la sépulture de la truie pendue, là, poétiquement nommée. Donc, cette sépulture se situe dans le complexe de SIG de Passivéron, qui se situe lui-même dans l'actuel département de Lyon, au bord de la rivière. Ce complexe est particulièrement connu pour les monuments allongés de type Passy, rattachés à la culture Cerny. En 2007, la fouille de la parcelle de la truie pendue a permis de mettre à jour une série de bâtiments funéraires couvrant une période allant d'une néolithique moyen au néolithique récent. Et l'un de ces bâtiments contenait une sépulture collective fouillée par Sandrine Thiol et datée de la fin du 4e millénaire, période caractérisée par l'essor des sépultures collectives dans le bassin parisien. La sépulture, donc, la voici, inscrite dans son monument. Et à la fouille, elle présentait les niveaux supérieurs de l'ama osseux, donc on peut voir ici, présentait une rubéfaction importante. C'était un amas osseux fragmenté, déconnecté et dispersé dans les niveaux supérieurs. Les os prennent des couleurs semblables aux os crématisés. Et on voit un important gradient concentrique des couleurs, qu'on peut voir si la souris va bien apparaître ici. Et ici, c'est une zone visiblement perturbée après l'épisode de feu qu'il y a eu dans la sépulture. Donc les os prennent des couleurs très proches des vestiges crématisés. Et certains incluent même un voyage turquoise caractéristique et diverses altérations physiques, déformations diverses. Il y a deux niveaux de fragmentation bien distincts à l'intérieur de l'ama osseux puisque là, on est dans les niveaux les plus profonds de la sépulture avec diverses successions de squelettes en connexion anatomique. Et on peut noter que les niveaux inférieurs sont aussi rubéfiés. Donc il y a aussi trace de feu jusque dans les niveaux les plus profonds du sépulcre. Cependant, aucun vestige de sarbon n'a été découvert même après un tamisage systématique du sédiment. Ainsi, les deux niveaux de fragmentation bien distincts ainsi que l'absence de vestiges de charbon découverts questionnent le déroulement de l'épisode de feu dans la sépulture. Et c'est sur ce déroulement de l'épisode de feu que va porter cette étude. Donc l'objectif de l'étude, il est double. Tout d'abord, avant de réaliser des études bioarchéologiques plus poussées, il est important de caractériser les implications taphonomiques de l'épisode de feu. Et dans un deuxième temps, l'objectif, il est plutôt pas l'ethnographique, puisque au-delà d'être un obstacle à la compréhension du gisement, l'épisode de feu est une étape à part entière du fonctionnement de la sépulture collective. Et on va donc essayer d'aborder ces implications culturelles. Notre objet, en l'absence de vestiges de charbon découverts, et puisque je suis rattaché au laboratoire d'anthropologie, c'est les altérations physiques des os, les seuls vestiges qui nous restent de la combustion. On a donc effectué des recherches bibliographiques croisant les observations directes dans les crématoriums, des comparaisons ethnologiques avec des crémations actuelles, notamment en Inde et en Indonésie, et des études archéologiques, des expérimentations portant en archéozoologie sur des os animaux et des études sur les crémations du passé. Et il en est ressorti que les altérations, notamment les couleurs des vestiges, les déformations, peuvent être de précieux indicateurs sur les circonstances de la combustion, l'atmosphère de combustion, l'état des corps au moment de la combustion et l'intensité de la combustion. Les méthodes à l'échelle de la sépulture, le seul moyen de caractériser le phénomène multidirectionnel de la combustion, c'était de réaliser une topographie comparative des différentes altérations des vestiges. Nos méthodes sont donc empruntées à celles de l'archéologie spatiale mais adaptées à l'échelle du sépulcre. Et l'outil, comme pour Caroline et la sépulture de Hierapolis, pour gérer une grande quantité d'os déconnectés, ça a été d'adapter le SIG à l'échelle de la sépulture. D'une part, pour cartographier les attributs physiques des os, croiser entre elles les différentes altérations à la chaleur, et d'autre part, pour représenter, restituer la dynamique spatiale de la combustion. Tout d'abord, dans un premier temps, on a voulu aborder les conditions de la combustion. On a d'abord ciblé sur un certain nombre de marqueurs des conditions de la combustion, des couleurs spécifiques des os qu'on a sélectionnées, pour caractériser le comburant, l'atmosphère de combustion, ou aussi pour caractériser le combustible. En l'absence de charbon, le combustible direct étant l'état des corps au moment de la combustion. On a réalisé une série de profils verticaux et horizontaux dans la mât osseux, et on a converti les centroïdes des os de ces marqueurs spécifiques, les os de ces marqueurs spécifiques en centroïdes, qu'on a ensuite associés à nos divers profils. Et sur ces sélections, on a effectué des méthodes d'analyse de densité, notamment ici, la méthode du kernel. Donc ici, c'est des différents profils horizontaux. et qu'on a pu comparer entre eux. Et ici, c'est un exemple de coupe réalisée, de profil réalisé dans la mât osseux. À ce niveau, on a pu mettre en évidence que les niveaux supérieurs de la mât étaient plutôt oxygénés au moment de l'épisode de feu, alors que les niveaux inférieurs étaient certainement déjà comblés. Ça nous a permis de mettre en évidence un comblement du dépôt en diverses étapes successives, notamment en quatre étapes distinctes. et ça nous a aussi permis de mettre en avant le fait qu'il y avait différents stades de décomposition atteints par les squelettes au moment de la mise à feu du sépulcre. Donc, après avoir abordé les conditions de la combustion, on a voulu aborder la dynamique de la combustion, tout d'abord en caractérisant l'intensité de la combustion. Et pour ça, on s'est appuyé sur les couleurs et les déformations des vestiges. Et on a donc projeté sous arcsède les différents centroïdes sous forme de nuages de points. Et voilà le type de représentation qu'on a pu obtenir. Donc, le polygone représente la sépulture. Chaque point correspond à un vestige osseux. Et le cylindre central représente à la zone perturbée dont on a exclu les ossements puisqu'il pouvait représenter un biais à notre étude. C'était particulièrement intéressant puisqu'on a vu des concentrations de couleurs particulières dans le centre de l'amas qui correspondent précisément à des zones de très forte intensité de chauffe, alors que dans les angles du sépulcre, il y a des couleurs qui correspondent à des intensités bien moindres. Au niveau méthodologique, ce mode de représentation nous a aussi permis de mettre en évidence des associations systématiques entre les différents types d'altérations osseuses, ce qui est pour un anthropologue particulièrement intéressant puisque ça montre qu'il y a des modes d'altération du vestige qui correspondent bien à des types de conditions de chauffe particulières. Dans un second temps et en s'appuyant sur nos premières interprétations et sur ces cartographies, on a voulu restituer une forme de dynamique et essayer de représenter la diffusion de la chaleur à l'intérieur de l'amas. Pour ça, on a utilisé une méthode d'interpolation, la méthode du voisin naturel, et on a regroupé les différentes couleurs de centroïdes en couches d'intensité de chauffe dont on a interpolé les valeurs d'altitude. Voilà le mode de représentation qu'on a pu obtenir. Toujours le cylindre, ça représente la zone perturbée exclue, mais ce type de représentation était particulièrement intéressant puisqu'on voit ici le centre du foyer, donc bien dans les niveaux supérieurs, et un obstacle horizontal à la diffusion verticale de la chaleur. On a fait une série de modèles et ils étaient tous, en faisant un peu varier les paramètres, et les modèles étaient tous concordants pour nous restituer cette image. Dans un dernier temps, on s'est intéressé à la gestion de la combustion puisque d'après les sources ethnographiques et les données expérimentales, il est acquis qu'un os se fragmente lorsqu'il est manipulé à chaud. On a donc voulu utiliser le degré de fragmentation différentiel à l'intérieur de la sépulture comme indicateur d'une possible conduite, une gestion de la combustion. Pour ça, on s'est appuyé tout d'abord, il est acquis pour les anthropologues que le poids d'un vestigeux de ce moyen selon les différentes parties anatomiques est directement un très très bon indicateur pour la fragmentation. On a donc représenté le poids d'un vestige moyen selon les différents niveaux de la sépulture et ensuite, pour pouvoir tester, explorer le potentiel du SIG, on s'est intéressé à un calcul automatique de la surface de chaque vestige moyen selon les différentes parties anatomiques, aussi en fonction de l'altitude. Et il en ressort que les données de la surface suivent exactement les données pondérales pour chaque partie anatomique ou autrement dit, quand on est dans le fond de la sépulture, un vestige osseux grand ou possédant une grande surface est assez lourd, tandis que quand on est dans les niveaux supérieurs, un vestige osseux tout petit est aussi très léger. Autrement dit, en haut, c'était très fragmenté et en bas, pas du tout. Ce qu'on voyait déjà à la fouille, mais ça le confirme. ça nous a permis donc de dire que les niveaux supérieurs étaient très fragmentés et donc qu'il y avait très certainement une conduite de la combustion au moment de la mise à feu de la sépulture. On a donc mis en évidence un comblement progressif du dépôt, particulièrement en quatre étapes distinctes. Une mise à feu de la couche sommitale peu après le dépôt des derniers corps, puisqu'on a vu que différents stades de décomposition étaient atteints. Ces derniers corps ont alimenté la graisse, notamment la matière organique de ces derniers corps, ont alimenté la combustion et ont permis d'atteindre des températures élevées. Cette combustion, elle était entretenue et conduite et elle a été immédiatement suivie par un important apport sédimentaire. Et donc, cette combustion, cet acte de feu correspond bien à un acte de condamnation, de fermeture, de condamnation très certainement symbolique, mais peut-être l'utilisation du feu était elle aussi utilitaire, de la sépulture. Pour conclure sur ces deux applications, le SIG offre une nouvelle matière, une nouvelle manière de travailler et matière aussi d'ailleurs, de travailler aux archéothanatologues qui ouvrent de nombreuses perspectives pour l'étude des sépultures collectives. Des perspectives tout d'abord en tant qu'outil puisqu'il permet la gestion de milliers d'ossements déconnectés, dispersés, fragmentés. Il nous permet de croiser des analyses biologiques et culturelles par le biais des requêtes croisées, ce qui est particulièrement important dans notre discipline. Nous, on s'est penché ici plutôt sur l'aspect taphonomique et les apports au niveau de la taphonomie. Comme on l'a vu avec l'exemple de Hierapolis, il permet de systématiser l'analyse des liaisons ostéologiques par appareillement, des liaisons par contiguïté articulaire. Ça peut être un apport au niveau du calcul du nombre minimum d'éléments et donc du nombre minimum d'individus, ce qui est particulièrement important dans le cadre d'une sépulture collective. On a pu voir aussi qu'il était particulièrement intéressant pour l'analyse des représentations et des types des représentations des différents types d'os. Donc Hierapolis, Caroline est en train de mettre en évidence des types de sélection d'os et des répartitions différentielles selon les différents types d'ossements. et il permet aussi, il offre à l'anthropologue un nouveau mode de représentation de l'espace analysé, de l'espace de son objet d'étude, la sépulture et l'amas osseux, notamment par le biais d'une visualisation tridimensionnelle de l'information. Enfin, en perspective, on souhaite dans l'avenir et notamment Caroline nous souhaite dans l'avenir se pencher sur l'apport au niveau de l'analyse biologique, que ce soit par le biais d'une simple cartographie illustrative, par le biais d'analyses de répartition des individus selon l'âge des individus ou selon le sexe des individus ou plutôt, comme Caroline l'a dit, pour tester certaines hypothèses en appliquant des géostatistiques, par exemple, pour tester la structuration de l'espace selon d'éventuelles critères de regroupement des individus par lien de parenté. Mais au-delà, le SIG, c'est aussi un apport de la démarche même, au-delà d'être un apport de l'outil, c'est un apport de la démarche même à l'archéothanatologue. Puisqu'au-delà du simple ou si, l'approche modélisatrice qu'impose le SIG, ça amène l'archéothanatologue à s'interroger en amont sur le phénomène étudié afin de cerner les relations qui constituent et qui entretiennent les différents éléments constitutifs de son objet d'étude. Ainsi, pour la truie pendue, on a pu ici mettre en place un diagramme conceptuel. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce type de modélisation nous a aidé à hiérarchiser nos analyses et à définir le type de marqueur utilisé pour chacune des analyses et aussi à organiser notre matériel d'étude. Et surtout, il met en exergue l'importance de réaliser une analyse dynamique du dépôt. Et donc, ce type d'analyse dynamique que favorise l'approche SIG, elle est particulièrement adaptée à la sépulture collective, conçue comme un espace-temps, un ensemble ouvert avec une extension à la fois verticale et des poses successives dans le temps et horizontale, diverses manipulations des corps, regroupements, etc. Donc, on a pu aborder ce fonctionnement global à travers l'exemple de Hiérapolis dans le temps et la dernière étape, celle de la condamnation de la sépulture à la truie pendue. Merci. Merci. Merci.